Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MdGD de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 11 de l'épopée d'un enchanteur. Je tiens encore une nouvelle fois à m'excuser pour l'épisode précédent où ma voix en fait déconnait un peu. C'est parce que j'avais mon ventilateur d'activé à côté de moi et que ça fait buguer le micro parce qu'il faisait une chaleur intense hier. Donc là il est éteint, donc là tout est censé bien aller et puis là il y a une chute des températures donc ça devrait bien se passer. Donc je vous avais dit qu'on avait récupéré un quatrième crâne de squelette, donc F-Saverd l'a mis ici. Sauf que c'est pas une mauvaise idée. Et donc la maison a un peu avancé du côté de me sens génial. Oula, j'ai encore un petit freeze. Par contre, impossible de retrouver ma table d'enchantement. F-Saverd a dû la prendre et la mettre quelque part. Mais je sais pas du tout. Regardez, faites pas attention au mob spawner qu'il y a dans mon inventaire. Je reviens dessus tout de suite. Comment, il y a... Comment ? D'accord, une petite chaleur des tableaux. Enfin, ouais, ça a un peu avancé, ça a pas mal avancé même. Donc me sens génial, il a fait un petit balcon également. Enfin voilà, on va passer en game mode. L'histoire juste de le... De faire le tour. Ouais. Donc F-Saverd a trouvé de la nether wart. C'est en train d'en faire pousser. On va essayer de faire un système... Je vais essayer de faire un système automatisé avec des pistons. Pour récolter automatiquement. Ouais, donc là, oui, c'est la mine. Ouais, bon, là ça me convient déjà un peu mieux. Enfin, nettement mieux même. Nettement mieux que ce qu'était avant. Les tableaux en extérieur... Je sais pas. Oui. Pourquoi pas ? Je dirais pourquoi pas. Disons que ça ne me dérange pas plus que ça, moi, personnellement. Je vais... Bon, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, en premier temps, on va s'arrêter et puis je vais vous mettre trois petites séquences qu'on a enregistrées hier soir, en fait, que je comptais caler là, dans l'épisode 11. Concernant des mobs spawners qu'on a trouvés, et vu que j'ai cassé un des mobs spawners par inadvertance, vu que j'étais en créatif, je l'ai remis, en fait, parce que je l'ai cassé par inadvertance, donc vous ne m'en voudrez pas. Je l'ai remis tel qu'il était. C'était un mobs spawner à squelette. Donc évidemment, voilà. Pourquoi j'ai les bouteilles d'enchantement ? C'est pareil, vous allez voir ça dans les séquences d'avance. On a eu un bug, on a fait un... Comment ? On a posé une torche sur un... Un mobs spawner à zombies, et des fioles d'expérience sont apparues. F-Savard en a récupéré également une partie. On n'a pas bien compris, on n'a vraiment pas du tout compris ce qui s'était passé comme bug, mais on les a, donc... Bon, c'est un bug exploit. Donc dans les donjons, on a trouvé des CD, on a trouvé des nemtags, on a trouvé un flamme 1 en enchantement, un peu d'or... Tiens, on a trouvé un... Un truc d'âme, là. Puis voilà. Donc je vous mets ces séquences-là, et puis on se rejoint tout de suite pour la suite de cet épisode. T'as vraiment rien d'autre à foutre. On vient d'avoir un petit bug, on n'a pas compris. Oui, on a enlevé du gravier qui était sur un spawner, on a mis une torche, et puis on a reçu des bouteilles d'enchantement. Enfin, des fioles d'expérience. Certainement un bug, on n'a vraiment pas compris ce qui s'était passé. On a juste enlevé un petit peu de gravier, fait un clic avec, et puis ça a fait ça. C'est super bizarre. J'avoue. Voilà. Et puis, je récupère ce qui est resté. Donc on... Je ne sais pas, si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre, dites-le dans les commentaires. Et puis, voilà. À plus tard. Encore un petit spawner. Comment on... Alors, ici, c'est une zone où on avait creusé un peu dans le désert. Ah non, 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 on n'est pas du tout où je pensais. En fait, si vous voulez, on a trouvé ça dans le désert, enfin ce trou. Et puis, en fait, c'est un donjon ouvert. Et c'est un... C'est un... Comment c'est un... Oui, c'est un... C'est un donjon à... Est-ce que les... A brûti ! Bon, c'est parce que je suis en créative. Vous m'excusez, je le replace. Je... Désolé si vous considérez que c'est cheaté, mais je l'ai cassé en mode créative sans le faire esprit. Donc, je le replace, je le recette. Mais... Mais c'est... C'est naturel, j'ai envie de dire. On regarde dans le coffre, il y a quoi ? C'est... Ouais, attends, je n'ai pas encore ouvert le coffre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Euh... D'accord. Attendez, excusez-moi, j'ai eu un rollback. Euh... Spawner... Euh... Skeleton. Je crois que c'est vrai comme ça. Mais sinon, je fais slash spawner, mais tu as tous les kits. Ouais. Bon, je fais ça en caméra. Voilà. Bon, c'était juste... Attends, je m'envoie un petit peu. Donc voilà, donc c'était en fait un spawner à ciel ouvert, mais il y avait du sable au-dessus qui est tombé directement dans le donjon. Euh... Il y avait quoi dans le... D'accord, 13. Alors, 13, je l'ai déjà trouvé deux fois, mais ça ne fait rien. A4. Il est sympa comme c'est des 4. Euh... Et puis, flamme 1 en enchantement, tu pourras le fusionner avec celui que tu as fait. Attends, je relève mon game mode parce que ça fait un fort m'énervé. Et puis, ben, hors caméra, je recette le spawner. Allez, à plus tard. Bien, et ben, j'espère que ces petites séances vous auront plu. Euh... Faudrait que j'aille me rechercher du poulet cru. Ah, ça régénère pas mal quand même le... Ouais, mais ça ne doit pas avoir un fort niveau de saturation, la tarte à la citrouille. Euh... Alors, on a un petit souci. Alors, il me manque deux choses. Alors, la première n'est pas très importante. C'est que, premièrement, ben, les meubles ont été déplacés comme j'ai pu voir. Alors, enfin, il y a plusieurs petits soucis. Le premier, c'est que, ben, mes enchantements sont tous mélangés. Je... Faut que je regarde lesquels sont... Sont des enchantements finales. Euh... Lesquels ne le sont pas. Euh... Donc, il y a pas mal de bordel. Donc, il faudra que je trie. Euh... Je vais me faire une... Une salle spéciale enchantement, là-haut. Je vais faire un petit coin... Euh... Genre là, quoi. Mais des enchantements que de niveau 1. De toute façon, c'est essentiellement ce que je vais faire. De niveau 1 à 8. Euh... Ensuite, euh... Comment le... La table d'enchantement, justement, elle a disparu. Euh... Donc, c'est à savoir qu'il doit l'avoir dans son inventaire. Et il a également gardé la Soul Sand. Donc, euh... J'ai envie de laisser celle-là pour la Netherwart. Mais, euh... Mais il a pris la Soul Sand. Donc, on va pas pouvoir faire le Wizard tout de suite. Donc, euh... Qu'est-ce que l'on va faire ? Euh... Déjà, j'ai le... Euh... J'ai de quoi faire le Brink Stang, il me semble. Euh... Attendez, une seconde. Et, excusez-moi, j'ai été voir dans le wiki. Il me semblait que c'était avec de la Soul Sand, le... Euh, non, non, comment ? Avec de la Soul Sand. Avec de la Roche qu'on faisait le... Comment, le... L'Alambic. Mais, euh... En fait, non, c'est avec de la Kobel. Donc, il me semblait que c'était plus compliqué que ça, en fait. Bon. Voilà, au moins, on a l'Alambic. C'est déjà, euh... Cette brille. Je sais pas où est-ce qu'on va le caser pour le moment. Euh... Ça va être du temporaire. On va le mettre... Pfff... En fait, même, je devrais en faire plusieurs. Histoire qu'on soit peinard. Euh... De toute façon, là-haut, je compte faire un truc un peu... Genre, faire dans ce coin-là, euh... Ouais, euh... Enchantement, et dans le coin opposé, euh... 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 Alchimie. Donc, on va... Donc, pour le moment, je vais poser ça là. Euh... Je n'ai pas... Je n'ai toujours pas ce qu'il faut. Euh... Donc, je vais déjà commencer à me faire quelques potions. Histoire qu'on soit tranquille. C'est pas là. C'est pas là. Alors, M. Savard, je sais pas comment il fait, mais comment... Il a fait des stuff assez violents. Donc, bon, même si c'est assez abîmé, parce qu'il s'en sert énormément. Euh... Ou alors, il a gagné ça en combat dans certains mondes. Euh... Après, euh... Je compte commencer à me faire un centre de tri comme, euh... Ah, c'est pas mal, ça. Ah, bah, c'est une fois trois, même. Soixante-trois. Eh, bah, c'est pas mal, ça, comme... Pour faire des potions. Euh... Pfff, il me faut de la flotte, il me faut tout ça. Oh, écoutez, c'est... Comment... Je suis mal organisé pour la salle des potions. Euh... Je vous... Je vous reprends quand... Quand j'aurai fait, quand j'aurai de la nether wartime, moi, etc. A tout de suite. Voilà. Donc, nous nous retrouvons en créatif dans le néant. Histoire juste de vous rappeler, euh, le principe, euh, du trieur. Euh... Comment ? C'est le même trieur, donc, euh... Enfin, à peu de choses près, je vais faire moins de contenance, hein. Je vais faire qu'un seul coffre, ce qui va me faire économiser. Pour chaque trieur, deux entonnoirs. Euh... Enfin, pour chaque filtre, deux entonnoirs. Euh... Donc, comment ça se passe ? Euh... Le... Comment le... Même peut-être trois entonnoirs. Enfin, il faut que je regarde. Euh... Comment ? Donc, les items du néant arrivent ici, montent là-haut, et puis les items, en fait, parcourent, euh, ces, euh, ces hoopers-là. Euh... Comment ? Lorsque, par exemple, ici, ça trie le poulet. Donc, ici, il y a, en fait, un... Comment ? Un truc de... Enfin, comment... Un filtre à poulet. Donc, je mets les commandes blocs pour, en fait, qu'il y ait, euh... Excusez-moi, j'utilise... 20 items plus 2, donc 22 items, exactement. Euh... Sachant qu'ici, ce soit, euh... C'est l'item qu'on veut... Qu'on veut laisser passer, en gros. Donc, ici, c'est du poulet cru. Donc, quand du poulet cru arrive ici, l'entonnoir, ici, dit, euh, en gros, euh, donne-moi ton poulet cru. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, ça passe à 3, donc on est à 23 items. Ce qui veut dire que le comparateur, euh, derrière, en fait, envoie, ici, euh, comment... S'étend de 1. Donc, ici, comment, le... La redstone, en fait, n'est activée qu'ici, pas ici. Lorsque ça s'active ici, ça éteint la torche. Qui éteint ce système-là. Qui laisse, en fait, passer l'item, euh... Donc, le poulet cru en question. Qui... Qui le laisse descendre, euh... Donc, l'espace d'intique. Parce que dès que le... Comment ? Dès que le poulet passe, en gros, dès que le poulet passe, euh, le... Bah, évidemment, le, 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 le hoopeur repasse à 22. Et, tac, ça se rétracte. Donc, la torche s'éteint et, euh, réalimente, euh, ce, euh, cet entonnoir qui se bloque. Et, euh, et donc, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai encore des lags. Euh, comment, euh... Donc, il faut savoir que, donc, ici, c'est le filtre. Ici, c'est un entonnoir de réserve. Il y a, il y a forcément, euh, il y a forcément plein d'items, euh, voilà. Euh, et en dessous aussi. Donc, ce sont deux items, deux entonnoirs, euh... Mais je suis obligé de faire comme ça, de toute façon. Donc, qui, qui, qui garde l'item, en fait, euh, filtré. Et après, bah, c'est, c'est distribué directement dans le... Dans le... Dans le coffre. Alors, euh, là, je suis obligé, en fait, de... Oui, donc, c'est ça. Donc, je vais pouvoir économiser trois entonnoirs, en fait. Euh, parce que là, en fait, j'ai dû faire ça. Parce que je veux que, euh... C'est, c'est géré comme ça au niveau de Minecraft. Euh, comment ? En gros, euh, je suis obligé d'avoir un entonnoir plein ici. Pour que, quand il est déverrouillé, en fait, le... Le... L'item, euh, descendre, descendre, descendre. Et arrive, euh, en priorité dans le premier, euh, coffre. Puis ensuite rempli le deuxième. Puis ensuite rempli le troisième. Si, euh... Euh, je n'avais fait qu'un seul entonnoir, en fait. Si j'avais descendu tout le système d'un. Euh, ça remplissait en premier, euh... Celui du haut, puis ensuite celui du bas, puis celui du milieu. Euh, je... Je... Je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais, euh, j'étais obligé de faire cela comme ça. Euh, voilà. Donc après, euh, ça, c'est un autre système pour bloquer ce hooper de façon à ce qu'il ne filtre pas. Donc là, le... Tout le poulet, euh, cru. Bon, pour le moment, c'est la ferme qui produit le poulet cru et est éteinte. Mais... Mais sinon, bah, ça arrive dans... Dans tout ce qui n'est pas trié. Donc je vais faire ça, en gros, pour les minerais. Essentiellement pour les minerais et pour les... Les items qu'on a en masse. Euh, je vais les... Comment... Les... Les trier, en fait, dans un trieur. Euh, plus petit que celui-là, hein. Je vous ai dit, moins de contenance. Mais, euh... Mais tout aussi efficace. Voilà. Donc, euh, sur ce, on se retrouve... Euh... Comment, euh... Hop, on se retrouve, euh... Chez nous, on... Hop. J'avais pris deux Anetherwart. Oh, zut. Voilà, j'ai arrivé. Bon. Voilà, euh... Et puis, donc, j'ai été... Oui, pourquoi j'ai été à la ferme à... Comment, euh... Dans le néant, c'était pour vous montrer ça. Mais également pour récupérer un peu de melon. Euh... De l'or, j'ai ça quelque part. Euh... Nope. Ah, là. Quand même, pas trop tout. Euh... De l'or. Et puis, euh... Pour... Ouais, de toute façon, c'est de l'instant heal que je veux faire. Euh... Hop, euh... Donc, euh... Nuggets. Euh... Et puis... Pour faire du melon scintillant. Euh... C'est avec une table de crafting, là ? Le melon scintillant ? Je ne sais plus, hein. J'en ai crafté il y a tellement longtemps de... Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas intéressé aux potions. Euh... C'est comme ça ? Ah ouais, c'est comme ça. Bon, bah... Ouais, ça a coûté plus en or que je pensais. Euh... C'est pour me faire des instant heal. Euh... Bon, je vais pouvoir m'en faire trois. Je pense que ça sera suffisant pour le weasher. Dès que F-Savard se connaît, que je lui demande de reposer la table d'enchantement. Et, euh... Euh... Comment... Et le... Et de me passer la South Sand pour que je puisse invoquer le weasher. Euh... Je ne sais pas si je me le ferais avec lui. Je pense plutôt me le faire un petit peu solo. Voilà. De toute façon, on a assez de fer pour se faire un beacon assez énorme, je pense. Parce que niveau fer, on est... Euh... J'ai vu qu'on avait une chier de fer quelque part. Mais voilà, là, on a toute une chier de fer. Euh... Quoi que ça fait peut-être un peu juste. Bon, on... Au pire, j'ai vu qu'il y en avait dans le néant. On peut toujours, euh... Aller chercher du fer dans le néant. Mais bon, ça m'embête un peu. Et oui, on a... On a toute une chier de diamant aussi. Avec, avec sa pioche fortune, Euh... Ça va extrêmement vite. Euh... Oui, je voulais ça. C'était pour faire des... Euh... Des blocs. Euh... Tout, 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 en attendant que notre potion, euh... De toute façon, se fasse. Bon, euh... Déjà 5 blocs. Hop. 17 blocs. Je sais plus combien il nous en faut pour faire un... Pour faire comment ? Un... Un beacon, euh... Le plus gros beacon possible. Mais... Mais bon, voilà. De toute façon, c'est pas très très... Très très grave. Euh... Puis ça nous fait économiser un peu de place. Bon. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, euh... Peu être trop d'accéléré, je pense, dans cet épisode. Hein, on va... On va faire ça bien. Soin, instantané. Euh... Une seconde, je lui ai fait un truc dans le wiki. C'est bien ce qui me semblait. Je me suis trompé. C'est pas de la redstone qu'il me faut. C'est de la glowstone. Et je crois qu'on n'en a pas. Euh... Ah, si. On en a. Euh... Il y a sa pioche fortune quelque part, ou... Ouais. Il m'a laissé sa pioche fortune. Donc, c'est nickel. On va pouvoir... Hop. Voilà, comme ça, au moins, je... On perd pas grand-chose. Euh... Je remets sa fortune. Et on va pouvoir des... On va pouvoir se faire des instant-heal. Euh... Deux. Donc, c'est cool. Euh... Ça, j'aimerais bien en faire quelque chose. Mais... Je sais pas quoi. Ça, j'avais commencé à l'éclairer, mais... Sans le créatif, de toute façon, je peux pas monter plus haut que ça. Bon. Donc, je me suis dû aller, j'éclaire un petit peu, puis c'est tout. Euh... Ouais, j'avais hors caméra, il y a quelques épisodes, éclairer toute la zone. Pour être tranquille. Même si, dans la forêt, il y a des... Il y a des mobs qui se peintent toujours. Enfin, dans la jungle, dans la jungle. Donc, voilà. Bon. Hum... Ben, c'est tout. On attend toujours à F.Savard. Je sais pas ce qu'il fait. Alors, le... On va commencer le... Le trieur, de toute façon. Euh... Je vais, en fait, faire avec une échelle, en fait, descendre là. Et creuser une salle, en fait, plus profondément, qui va s'enfoncer peut-être dans la forêt. Euh... Donc, ça va être en souterrain, le... Que je vais faire le... Euh... Comment le... Euh... Le... Le... Voilà, quoi, le... Alors, j'avais pris de la glace, c'était pour me faire une source d'eau, là-haut. Euh... Peu, 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 peu... Euh... Ça, je peux remettre dedans, remettre dedans... Euh... L'un des Zerward, ça, on va mettre en haut. Hop, ça, ça. Euh... Ouais, j'avais... Alors, j'étais aussi dans le néant, c'était me récupérer des... Des flèches, pour... Pour pouvoir, euh... Bah... Pouvoir utiliser mon arc contre le Wither, évidemment. Euh... Que je vais pas prendre pour moi... J'ai mis mes... Mes fieules d'expérience ici. Et puis, c'est tout, on va... Bon, donc, euh... Je coupe, je me passe en accéléré, ça va être long, ça va être... Creuser une grosse salle en dessous, et puis, euh... Et puis, c'est tout. Donc, euh... Par contre, il faut que je réfléchisse à une sortie... Enfin, une entrée d'item. Je pense que je vais la faire par là, l'entrée d'item. Ouais, je vais faire ça comme ça. Euh... Puis, on verra bien, euh... Pour faire descendre quelque chose. Sans, ça va arriver dans ces alentours-là, c'est sûr. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, euh... Bah, je coupe, et puis, bah... A tout de suite. Bien, et nous nous retrouvons, donc, euh... Après, euh... Comment, quelques... Bah... Ouais, plus... Peut-être bien, peut-être une heure. Même pas... Ou même pas... Pas tant que ça. Euh... J'ai bien avancé. Euh... J'ai pas... J'ai pas fini. Euh... J'ai même pas encore posé la redstone. Euh... J'ai prévu, euh... Cinq ou six coffres. Je sais plus. Euh... Et puis, j'ai une idée. Peut-être, éventuellement, je vais réfléchir. Normalement, ici, ce sera réservé pour, euh... Pour le charbon. Mais, euh... Je me demande si, en fait, je vais pas, euh... Comment... Intégrer, en fait... Parce que là, ça va être le fer, l'or... Euh... La redstone plus loin. Enfin, voilà. Ici, en fait, mettre une fonderie. Enfin, ouais, je sais pas. Mettre, éventuellement, une fonderie. Je sais pas comment je peux mettre ça en place. Euh... Comment, en fait, remplacer, bah, ce... Ce hopper-là, tout simplement, par, euh... Par un four, et puis réussir à le... À le remplir régulièrement en... 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 Comment... En charbon. Euh... Je pense que ça peut être une éventualité. Je... Je vais y réfléchir. Ça, je vais y réfléchir. Une fonderie, ça serait super sympa. Euh... À ajouter. Donc, euh... Et puis, si... Si ça s'avère efficace, je... J'ajouterais même peut-être ça dans le néant. Euh... Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer le truc. Donc, euh... Le problème, bah, c'est que, évidemment, En créant les hoopers, Je n'ai plus de fer partout. J'avais récupéré les 18... Euh... Les 18 de fer, là. Euh... Et euh... Et où le charbon ? Euh... Attendez, excusez-moi. Il faut du charbon. Ça, je vais les ramener à l'underfarm, ça, parce que ça... Ça m'énerve. Euh... Tac, voilà. On va faire qu'un peu de fer. Et donc, et bien, résultat, et bien, on va pas se gêner. Donc, c'est l'équivalent que si j'avais tapé slash spawn, Et puis, euh... Que j'avais cliqué sur le panneau du néant. On va pas se faire chier. On va se servir. Après tout, c'est fait pour ça. C'est pour ça que j'ai créé cette ferme. Euh... Voilà. Une ferme à faire. Et puis, on va se gaver. Voilà. Hop. Euh... J'avais une pépite qui est restée. Je vais la laisser. Champignon marron. Euh... Bah, pépite d'or, c'est juste à côté. Donc, je vais relancer un petit coup de boost. Pour... Pour là, parce que... Parce que yolo. Euh... On va pas se faire chier. On va balancer ça dans le vide. Euh... Et puis, on va prendre le dernier stack qui nous reste. Allez, voilà. Et puis, euh... Bah, je continue. Euh... Coffre. Et puis, euh... Bon, allez, hop. Là, je vais mettre carrément des stacks. Même si je sais que... Que voilà. Et puis, en fait, on fait un V avec les... Le fer. Tac. Voilà. Bon, j'en ai 14. Euh... C'est vrai que je m'en fasse plus. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je... Euh... Ouais, qu'attends, cette remarque, c'est peut-être encore, en plus, inutile. Mais bon, voilà. Olé ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu veux que je te coupe en deux comme ton copain ? C'est moi qui l'ai... Bip ! Ici ! Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui a eu du succès, mais que moi, je déteste. Oui, j'ai horreur de... Enfin, je n'ai pas du tout aimé Far Cry. Bien que le... Comment le... L'esprit un petit peu de Vaas, ça m'intéresse. C'est le comment le... Mais, je veux dire, au niveau gameplay, c'est le gameplay du jeu qui m'a... Qui m'a gavé de Far Cry. Voilà, bon, ça, c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Bon, écoutez, ben, on va... Je vais terminer ça. J'ai commencé à faire les filtres et puis... Et puis réfléchir, peut-être, à intégrer le fourneau. Et puis, ben, je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite. Et puis, ben, je pense que, de toute façon, on se reprendra pour la vocation du Weezer. Je continue ça hors caméra, en attendant FSA VAR, toujours, parce qu'il n'est toujours pas connecté. Et puis, ben, je vous reprends tout de suite. Voilà. Bon, finalement, nous ne nous retrouvons pas encore pour le Weezer. Mais juste pour vous dire que le fourneau, ben, je pense que ça devrait marcher. Tout ce que j'ai fait, c'est simple. Alors, en fait, en dessous du coffre de... Qui est réservé pour le... Comment ? Le charbon. Je... J'ai mis une ligne de hoopers. Ici, un ascenseur à item qui n'est pas fini. Faut que je fasse encore la cloque. Faut que je... Faut que je fasse l'ascenseur à redstone. Enfin, voilà, les trucs de base. Excusez-moi. Hop. Oh. J'ai un majuscule. Comment le... Voilà. Et puis, en fait, comment les items montent dans ce canal. Et ce canal, en fait, distribue les deux fours. Donc, ces deux fours-là... Attendez, hop, voilà. Donc, en fait, ce canal-là vient alimenter le four de droite. Et ce canal-là vient alimenter le four de gauche. Donc, en... Donc, en combustible. Donc, du charbon. Et... Donc, en haut arrive donc le... Donc, ici, ce sera l'or. Là, ici, ce sera le fer. Donc, le fer arrive d'en haut. Le charbon arrive de la gauche. Et puis, en bas, arrivera donc le fer cuit. Tiens. Il y a un hooper qui est tombé. Je suis sûr qu'il y a des hoopers qui sont tombés dans les... Dans les trucs. Mais bon. Voilà. Il me reste encore huit hoopers. Je ne sais pas... Enfin, en ton noir, pour ceux qui préfèrent en français. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je trouverai bien une utilité. Je pourrais toujours agrandir le... Comment... Le... Le... Le schmiblik. Et puis, bon, voilà. Donc, ben... Encore une fois, on attend F-Savard pour le... Pour le Weezer, pour qu'il m'envoie l'ascensionne. Enfin, quoi que j'irai beaucoup plus vite à m'en... Aller m'en chercher. Mais j'ai la flemme d'aller dans le Nether. Tout simplement. Je vais réussir à monter, moi. Ouais, donc, je me suis fait quelques droppers. Le dropper, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le craft, c'est exactement comme le... Comme le dispenser. Sauf que... Eh ! Mercredi ! Je ne peux pas poser la... La redstone, ici. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ben, je vais réfléchir à un fixe. Faut que je remonte encore d'un bloc. Bon, ben... A tout à l'heure. Faut juste que je remonte le canal d'un bloc. Et puis, ben, ici, je fais descendre d'un bloc de hooper. Donc, ben, en gros... Tac. Puis, ben, je refais la ligne et je détruirai celle d'en bas. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben... A tout à l'heure. Oui, donc, j'ai fait connaître la 30 minutes de vidéo. Donc, euh... Donc, nous retrouvons là pour la vocation du misère. Euh... Je ne sais pas... Je pense que... C'est bon. Ouais, c'est la réalité. Je vais me remettre un petit peu là. Ça, 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 c'est un peu en... M'enquiquiné. Mais, en fait... Euh... Je refais que j'ai... De toute façon, je suis en armure full cheatée. Euh... Donc, on est à 32 minutes de vidéo. Euh... Donc, je vais essayer de me dépêcher de le tuer. Le wiser. Et... Donc, j'ai un full... J'ai un stuff assez cheaté. Euh... Enfin... C'est pas cheaté, mais c'est... Il est violent, quoi. Euh... L'arc abondance puissance 5. Le... L'épée overcheatée de... Comment... L'épée... L'épée, voilà. Super malaise de... De F. Savard, parce qu'il ne l'a toujours pas récupéré. Allez, hop. Attention. C'est parti. Donc, il faut attendre qu'il se régénère, pour ceux qui ne savent pas. On va faire le combat. Non, on accélère. Je... Je me le tape comme ça. Allez, dépêche-toi. J'ai pas pris de potion de régène. J'ai pris juste... Ouais, pas très vivace, là. Je suis en créant. Je suis désolé. Voilà. C'est pour ça qu'il est en créant. Oh, je suis désolé. Bon, bah... Allez, pour la peine, je compte 10 secondes. Je... Je me laisse toucher pendant 10 secondes. 9... 8... 7... 6... 7... 5... 4... 3... 2... 1... 0... Bah, il m'a fait aucun dégât. Donc, bon. Allez. Donc, ouais, donc, le stuff est vraiment... Ah. Je peux le toucher à l'épisode. Voilà. Mais il me fait que dalle. Ah si, un demi-cœur de dégâts quand même. Pas trop tôt. Tain, mais en fait, c'est qu'une fiotte. Et je l'avoue, je ne m'étais jamais battu contre lui... Comment... Avant, sans le mode créatif. Donc, bon. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai commencé à ancrer. Ah, bah, résultat, j'ai toujours les 3 têtes et les 4... Bon, bah, je vais m'en débarrasser. Je vais les... Hop, on va s'en débarrasser ensemble. Est-ce que... Parce que, voilà, c'est vrai que je l'ai invoqué un peu en mode j'étais. Bon. Bon, mais de toute façon, vous voyez, hein, il est... Comment... Avec le stuff que j'avais, il n'a rien pu faire contre moi. Donc, euh... Donc, voilà. Attends, c'est un ventilo, la température, elle a moins de 8, quand même, ici. Bon, je suis désolé, mais... Concernant le... Oui, je vous ai dit, pour le trieur, il me manque des ressources, de toute façon. Et puis, euh... Et puis, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. J'ai toujours pas fait le système automatique pour... Pour la Netherwart. C'est ce que je ferai au prochain épisode, certainement. Ou hors caméra. Je le ferai hors caméra. De toute façon, c'est simple, hein. Je mets des pistons, je mets de la restonne en dessous. Un petit levier. Whip, whip. Hop, c'est réglé. Comment, donc... Donc, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, sur ce, je vous dis... A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501